bonjour nous revoilà encore pour des mathématiques et aujourd'hui nous allons apprendre pour la première fois à faire des soustractions alors pour comprendre cela et bien je te propose une situation ici où on voit un personnage ici on va la nommer zoé elle s'appelle zoé zoé a 5 bonbons tu les vois et elle a envie d'en manger alors elle a décidé d'en manger deux on imagine qu'elle va manger de premier là et pour bien montrer qu'elle va les manger bien ce qu'on va faire on va les barrer voilà ce qu'elle fait elle va manger celui là et elle va manger aussi celui là pour montrer la situation mathématique et bien on va l'écrire en dessous en dessous on pourra écrire et bien que zoé avait 5 bon 5 et ensuite il faut écrire que eh bien elle en a mangé deux donc elle les a enlevé il ya un signe en mathématiques pour dire que l'on enlève c'est le signe moins le voilà c'est un petit trait c'est un petit trait et on dit il se dit moins donc on dit 5 moins deux puisque c'est deux bonbons qu'elle a mangé qu'elle a enlevé voilà pour répondre on met le signe égal ou pardon ça ce n'est pas égale je vais remettre le signe égal pour ceux ci il faut que j'enlève voilà je suis avec le signe égal et donc si j'avais cinq bonbons zoé que tu en a mangé deux il en reste combien égal une deux trois égale 3 et voilà là tu as fait une situation avec une soustraction pour bien comprendre enfin en faire une deuxième si tu veux tu peux mettre pause et prendre ton ardoise pour écrire toi même la soustraction de la deuxième situation voici donc la deuxième situation zoé a dessiné des belles étoiles elle en a dessiné quatre et elle a décidé d'en gommer parce qu'elle ne voulait pas en faire quatre elle a décidé d'en gommer une celle ci elle va la gommer donc comme elle va la gommer beaucoup de jeux la barre et nous de ce fait on va écrire comment est ce qu'il lui reste des toiles mais en écrivant toute l'égalité pour cette situation donc si on écrit tout on écrit qu'au départ elle avait 4 étoiles comme elle en a enlevé une on met le signe qui veut dire enlever c'est à dire le signe moins c'est ça tu as raison moins moins un ensuite pour écrire le résultat on écrit égale les quatre moins un et bien ça donne le résultat égal 3 on est bien d'accord super faisons une troisième situation toujours notre zoé celle ci a dessiné des étoiles cette fois mais là elle est contente de ces étoiles donc elle se dit bon tiens je ne vais pas en gommer je vais les laisser comme ça est ce qu'on peut écrire quand même quelque chose pour cette situation bah oui on peut quand même écrire quelque chose même si c'est simple donc on va écrire que zoé a combien d'étoiles 3 à la 3 étoiles elle décide d'en enlever combien en fait je mets le signe moins pour dire qu'elle en enlève combien voilà elle en enlève 0 on peut l'écrire quand même elle en enlève 0 et je mets mon signe égal et si elle a décidé d'en enlever 0 0 zoé et bien il lui reste combien des étoiles il lui en reste toujours égal 3 facile alors maintenant que tu as vu ça et que tu as pu écrire sur ton ardoise tu vas mettre sur pause pour prendre ton fichier de mathématiques et ton crayon allons-y dans ton fichier de mathématiques tu as pris la page 29 à la page 29 tout en haut dans les ronds tu vas écrire le résultat d'égalité que je vais te dire et pour ça tu vas essayer de voir dans ta tête les doigts comme patty on l'avait fait hier on devait regarder des doigts écrire le nombre cette fois ci je te donne des égalités coûte bien si tu vois une main de 5 plus une main de 3 ça te fait combien en tout de doigts 5 plus 3 écrit dans le violet maintenant dans le rond vert écoute bien tu vois dans ta tête les doigts comme patty tu vois une main de 5 et encore un combien vois-tu de doigts en tout écris le dans le rond rouge dans le rond bleu tu vois les doigts comme patty tu essaies de voir une main de 5 et encore une main de 2 combien vois-tu de doigts en tout et pour terminer ici dans le rond rose tu vois les doigts comme patty dans ta tête tu vois deux mains de 5 écrits combien est ce que ça fait deux doigts en tout en dessous et bien ici tu peux tu pourras lire les situations tu vois cinq fleurs et il y en a deux qui sont fanais et bien on va les mettre à la poubelle ces deux là alors tu peux les barrer si tu veux si tu as besoin ou tu peux les cacher avec ta main et tu complètes la soustraction il y avait cinq fleurs moins deux qui vont aller à la poubelle égale combien de fleurs qui restent en dessous pareil avec les pommes il y avait combien de pommes il y en avait quatre oh une a été mangée tu as vu ça ça s'appelle un trognon on va mettre le trognon à la poubelle donc il y en a une en moins donc on a mis quatre moins un égal combien de pommes qui restent et ici essaie de te raconter toi même la petite histoire avec les oeufs à la coque pour lesquels trois ont été mangés et tu pourras les cacher avec ta main ceux qui ont été mangés et répondre à l'égalité ici tu vas apprendre à réaliser des soustraction sans vraiment qu'il y ait de petites histoires de situation mais par contre pour t'aider s'il n'y a pas de situation il y a pic b quand même qui peut t'aider avec des dessins et toi tu peux dessiner comme lui donc lui pour t'aider à faire trois moins deux il t'a dessiné trois billes et il en barre deux voilà et tu n'as plus qu'à répondre combien de billes reste tu fais de même à côté tu dois résoudre la soustraction cinq moins un il t'aide il t'a dessiné les cinq billes et il a barré une qu'on enlève combien est-ce qu'il en reste tu l'écriras ici et en dessous c'est toi qui va dessiner toi même les billes comme pic b comme on a appris tu devras en dessiner cinq tu en barras quatre et tu écriras la réponse tu feras la même chose pour les autres soustraction et je te félicite pour ton travail à très bientôt a bientôt à bientôt